salut à toutes et à tous c'est riveless je vous retrouve pour la dernière sur crash bandicoot 1 sur ps1 alors dans la vidéo précédente je suis allé bien loin si ce n'est tout au bout et je pourrais affronter le docteur cortex si je le souhaitais mais je voudrais vous montrer tout ce qui reste de crash bandicoot du premier là maintenant donc pour ce faire on va récupérer les gemmes manquantes et on va commencer par lights out puisque c'est dans ce niveau que se trouve la dernière gemme coloré et surtout que de du lot c'est un des moins compliqués niveau timing on est large dans celui là si j'ai dégommer sur le côté c'est pour éviter de dégommer dégommer la caisse à coup à coup prématurément voilà comme vous pouvez le constater il me faut la gemme jaune donc faut avoir fini the lab pour pouvoir obtenir la gemme violette voilà non parce que c'est je préfère commencer par celui là parce que c'est un coup à l'oublier quand je ferai boule d'heure d'âge et j'ai pas tellement envie de l'oublier voyez donc pique une ou bloc à prendre le 10 alors oui c'est une sauvegarde à 100% pourquoi parce que j'ai eu un épisode foireux mais quand je dis foireux c'est totalement foireux j'ai jamais autant fait il en plus dans un crunch bandicoot et puis c'est aussi pour ça mais j'avais oublié de prendre la gemme violette et j'ai fait boule d'heure d'âge parfait d'une manière parfaite mais je l'ai oublié je ferai flambé fumbling in the dark plus tard à faire cortex power il n'est pas très dur mais mais bon il faut connaître le parcours parce que par là il n'y a absolument rien zéro caisse nada que dalle donc autant carrément aller du bon côté 1 je prendrai la queue la caisse à coup à coup après ou quoique maintenant ou aller ne pas oublier la caisse interrupteur voilà faut pas prendre le faux pas oublier le checkpoint il compte forcément dans le décompte mais car voilà on va passer de ce côté là qui demande la gemme bleue alors je m'arrête ici parce que je ne suis pas sûr mais sûr parce que là vous voyez des tnt et là dans le doute comme je ne sais pas je vais pas tenter allez on traverse et on fait tout péter voilà je le sentais moyen allez ou là là c'était juste à le fameux pont de caisse j'ai pas tellement envie de prendre un bain un bain de je sais pas quoi j'ai pas envie de tester ça a pas la bon pour la fourrure du bandicoot voilà très bien parfait je suis content de moi il faut le dire quand on est content de soi je suis content de moi pour l'instant tout va très bien les niveaux qui me pose éventuellement problème ça y est dans la c'est ça c'est un niveau très simple cortex power mais comme vous voyez quand on connaît le chemin c'est pas très compliqué mais l'inconvénient c'est justement d'appréhender certains pièges ou certains trucs un peu tendu mais bon voilà tout va bien dans les niveaux qui me font peur ce sont les deux niveaux verrouillés ce qui qui nécessite la clé comme public in the dark je vais les garder pour la fin pour les deux derniers bon 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 boule d'heure d'âge tant que j'y suis il me posera pas forcément problème mais voilà il sur le chemin d'ailleurs il faudra que je fasse une petite vidéo bonus de mon de ce de cet épisode que j'ai foiré parce que j'ai franchement j'ai vu des perles j'ai vu des beaux trucs ça vous ferait plaisir plaisir j'ai vu des choses terribles j'ai vécu des choses terribles mais j'ai surtout enfin voilà je n'en dis pas plus hein disons que j'ai vu des choses surprenantes surtout que quand j'ai quand j'ai fait cette première tentative de tournage je disais que le jeu était bien codé qu'il n'y avait pas de problème tout ça et puis je suis tombé sur des problèmes weetique c'est pas fait c'est fin d'accord こう Dernière ligne droite. Voilà. Donc vous voyez, là on va dans le trou. Donc je sais pas si vous l'avez bien vu. Il y a des caisses là-bas. Des caisses au-dessus. Et je vais faire attention de bien les péter parce qu'il m'est arrivé un truc terrible. Et puis, je regarde bien ce qu'il y a comme caisses là-bas parce que je préfère les tuer comme ça les plantes. Et merde. Je dis que je voulais sauter dessus mais je l'ai vu trop loin. Enfin je l'ai vu plus loin que... Enfin je l'ai vu plus proche que ce qui était la réalité. C'est pas grave. J'ai profité d'y aller avec deux masques. On sait jamais. Deux plantes, deux masques. Voilà. Tout va bien. Pas que Boulderdash m'aurait posé de problème mais j'ai toujours un petit souci de perspective dans celui-là parce qu'on est... La caméra est quand même bien de face. Contrairement à d'autres niveaux. Où soit on est bien de côté ou bien pratiquement de haut. Comme dans Cortex Power. Ou upstream. Enfin plein d'autres niveaux. La plupart des niveaux là on est un peu... La perspective n'est pas terrible. Mais ça ne fait rien. Non. On va repartir au tout début. Voilà. On va faire ce Great Gate. Alors vous pouvez peut-être penser que je speedrun mais... Mais non. C'est juste que... Je pense quand même pour en avoir un petit moment. En termes de durée... En fait c'est surtout ces niveaux là. Qui sont un peu longs. Les niveaux chez les indigènes. Ils vont fonce. Donc à peu près 40 minutes. Non on ne va pas y aller. A peu près. C'est une estimation. En comptant... En comptant tout. Les deux fins. Pour vous montrer les deux fins du jeu. J'étais un petit peu trop ambitieux. Oh non. Putain. J'avais réussi la dernière fois. Ça aurait fait tellement bien. Tellement swag et tout. Yeah. Bon. Ce qui serait swag c'est vraiment de ne... De n'avoir aucun fail. Ici il n'y a que dalle. Décède. Toi aussi. Par contre il y a une caisse derrière. Oui je ne peux pas vous dire. Oh là là. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. J'adore faire ça. Puisque je vous ai avoué que malheureusement j'ai merdé. Une fois. Bon. Et là on pourrait à la limite sauter ici. Mais ce serait une grave erreur. Ça serait oublier une caisse. Et donc avoir fait ce niveau pour rien. Mais au bon on a pu faire un petit repérage vite fait de ce qui pouvait nous attendre. Je vous déconseille d'essayer de sauter sur lui directement. On va attendre. On va attendre. Voilà c'est bon. On arrive à la fin. Allez on peut la dégommer. Yeah. Encore une de faite. C'est bien il me reste. Du coup celle là c'est la 20ème. Il me reste si j'aime. Il me reste l'autre niveau. Chez les indigènes. Il me reste upstream qui est le premier niveau sur l'eau. Le premier niveau rivière. Il me reste road to nowhere. Rolling stones aussi qui me manque. Et les deux niveaux cachés. Enfin cachés. Verrouillés. Je préfère ce terme là parce qu'on voit très bien qu'il y a des niveaux cachés. Enfin bon. Bizarrement upstream ne fait pas partie de mes préférés. Bon. Voilà ça m'a permis de faire la première partie du niveau tranquillement. Par contre là. Je n'en veux pas. Bien. Je n'aime pas ce passage là parce que voilà ça demande un petit peu de dextérité. Beaucoup même. J'aime bien quand même les deux checkpoints fortement rapprochés. J'étais quand même limite limite. Voilà. Voilà. Ça ne paraît pas mais mine de rien il faisait partie des niveaux que je redoutais le plus là. Je préfère encore me taper road to nowhere ou slippery climb. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Là les niveaux sur l'eau. L'eau ce n'est pas mon élément. Limite je pourrais m'ignorer la sauvegarde puisque cela ne me sert à rien. Je me rends compte à la toute dernière. Mais ce n'est pas grave. Et là maintenant on va attaquer avec Rolling Stones. Sur lequel ça pourrait rouler sans problème. Si je ne me viande pas. Parce qu'il y a un endroit qui peut... Il y a un endroit qui peut éventuellement poser problème. Pas problème. Ouh là là. C'est vrai que je suis invincible mais quand même. Je l'attends d'ici pour bénéficier de l'autre masque qui est là-bas. Voilà. Yeah. Oh! Sous-titrage ST' 501 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 Donc c'est reparti chez les indigènes C'est parti pour tout dégommer sur son passage Je peux y aller Et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là il va y avoir ce masque là-bas Je ne le prends pas puisque Si je le prends je vais passer invulnérable Mais je vais retomber net vers le bas Donc c'est pas terrible Voilà normalement Il n'y a pas de caisse de ce côté là Mais juste pour vous montrer et vérifier que Et non on peut pas On n'a pas de caisse Donc ça ne sert à rien d'y aller Allez Aïe Je me doutais que j'étais un peu trop tard Et que j'aurais dû attendre mais bon Quand on a un masque on peut se permettre quelques prises de risques Voilà Donc là ça demande le diamant rouge de Slippery Climb Donc là faut pas espérer se dire Tiens je peux peut-être tomber ? Bah non sinon c'est comme une mort C'est une mort même Oula J'ai failli faire un peu J'ai failli sauter Trop court Voilà Tout va bien Je suis en train de me demander si j'aurais pas oublié une caisse quelque part Mais je ne suis pas sûr Voilà Nickel Ça peut paraître bête mais c'était plus les premiers niveaux là qui me faisaient un peu peur Parce que Je sais pas J'aime pas les parties cachées Encore que celui-là La partie cachée elle est bidon en soit Elle est même plutôt marrante je trouve Non ce qui était vraiment problématique c'était à la limite plutôt la fin De The Great Gate Mais bon en soit ils se ressemblent Ils ont des pièges à la con Des trucs pas très sympas Des trucs que vous n'avez pas envie d'expérimenter Bon c'est parti pour Rod to Nowhere Tout va bien se passer sur celui-là Je crois qu'ici il y avait une vie au-dessus mais bon Comme j'ai commencé à charger des sauvegardes rapides à chaque fois Pour faire l'enregistrement suivant Oula j'aurais Je me serais dégoûté moi-même si j'étais tombé Donc l'autre j'aime pour le retour elle est juste en face là Puzzle time Donc vous voyez Des caisses invisibles Que faire ? Et oui il y a une caisse interrupteur là Et non seulement elle affiche les 4 caisses qui sont là-bas Mais aussi cette TNT Je ne prends pas le masque parce que dégage Pour une fois j'ai pas envie d'invincibilité là Surtout sur ce niveau là Qui demande d'être habile au niveau des sauts Je ne veux pas Dites moi J'ai pas envie d'aider On va voir Bon L'école 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 j'aime bien l'ambiance de ce niveau là ça fait vraiment des paumes et au milieu de nulle part et là encore une autre gemme rouge et là vous vous dites ok il n'y a rien là comme dans le le niveau qui suit et voilà je m'en suis douté sur le coup je me suis dit merde quand ça se fait ce que normalement cette partie là on ne peut la deviner que si on connaît le secret qu'il y a dans dans commande le deuxième niveau sur un sur un pont et donc ça y est les niveaux entre guillemets normaux sont faits et on va s'attaquer au niveau un peu plus chiant même carrément chiant dans lesquels un masque ne vous sauvera pas aucunement seul votre dextérité vous mènera jusqu'à la gemme temps convoité nous allons le voir tout de suite avec wall hog et là ben excusez moi je vais pas être très bavard mais c'est un niveau de cochon mais nettement plus difficile que celui qu'on rencontre sur la première île ou hyper j'ai cru que j'avais foiré mon son alors vous vous dites mais mon dieu sur les vélets c'est un pgm j'ai buté une dizaine de fois sur mon épisode fail ce sera un épisode bonus je vous montrerai quelques trucs sympa notamment le bug que j'ai trouvé dans boulder dash ça ne m'était jamais arrivé c'est marrant à voir ses collector celui là les collector vous verrez un épisode bonus mais enfin voilà si vous vous dites comment ça se fait qu'il y arrive avec autant de dextérité mais je l'ai vu dix fois le niveau j'ai buté dessus sur des sur des problèmes à la con en plus qui est ce qui est marrant entre guillemets c'est que j'ai buté sur la première partie du niveau c'est à dire avant le checkpoint c'est à dire qu'après le checkpoint j'ai réussi sans problème une fois que j'avais passé le checkpoint ça y est par contre là là on va s'attaquer à fumbling in the dark qui veut dire littéralement tâtonner dans le noir ça vous donne une idée de ce que c'est voici le dernier niveau que je vous présente et là ne pensez pas qu'il faut aller devant ainsi vers l'avant c'est normal mais vers soi alors je vais pareil une fois de plus me concentrer là j'attends un petit peu oui pareil celui là je suis mort plein de fois et du coup j'ai retenu plusieurs choses ou là c'était limite ce faux n'ayez pas peur d'attendre dans tout cas dans celui là c'était trop loin ça ne fait rien je reviens au début du niveau il faut pas avoir peur d'attendre par moment alors ça peut paraître anodin ça mais non parce que c'est un coup à se foirer si vous si vous prenez le saut trop près de bas de entre guillemets de la porte en pierre de l'arc bas vous vous bitez dessus et vous tombez là ça va là j'ai juste foiré un saut qui était nettement réalisable pas quitter nettement réalisable j'ai mal calculé mais sinon le plus chiant est encore à venir ça c'est encore mignon là je prends mon temps là il y a une araignée oh merde ça a pété c'est passé c'est pas vrai oh hier où ça demande une de concentration et ça y est j'ai toutes les gemmes néanmoins même si je te je vous ai avoué que j'avais fait un épisode un peu fail au moins je vous ai proposé une performance exemplaire à part un petit sauf foireux quand même je suis content de moi d'avoir fait tous ces niveaux du premier coup je compte quand même le dernier du premier coup puisque je l'ai fait de a à z je suis mort une fois mais je suis revenu au début du niveau je ne suis pas revenu à un checkpoint et ça y est sauvegarde à 100% et il est temps maintenant de vous montrer les deux fins du jeu je vais d'abord commencer sur celle à 100% puisqu'elle n'est pas la vraie fin par rapport aux épisodes qui suivent par rapport au début de crash bandicoot 2 donc c'est parti nous allons donc dans the great hall et vous pouvez admirer mon accent anglais au passage lol bon j'attends que cette gemme revient voilà et on fonce jusqu'au bout vous pouvez admirer le portrait de Tona mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau rouge tout 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 voilà mais c'est ouf et on part avec elle sans même avoir affronté le docteur cortex puis ils vécurent heureux et puis ils eurent beaucoup de petits bandicoot non c'est pas la vraie fin c'est triste hein c'est une jolie fin pourtant mais on va on va apprendre deux trois choses sur sur les méchants il va y avoir une sorte de de biographie si je pouvais dire si je pouvais dire et j'aurais dû traduire ce qui est dit mais grosso modo hein Papou Papou a vendu les ruines du château cortex à quelqu'un qui développe le tourisme puis voilà et après il a ouvert un magasin sur son île alors Reaper Roux il est devenu docteur Roux et il a étudié diverses choses oh la c'était j'ai eu la flemme de traduire honnêtement là il est devenu scientifique c'est tout ce qu'il faut savoir Koala Kong a déménagé à Hollywood puis je crois qu'il a fait il a un contrat maintenant avec Universal Proportion puis là actuellement il est avec un orthophoniste pour améliorer sa diction voilà ensuite on va certainement voir Pinstripe qui a déménagé à Chicago et là-bas il a il opère enfin maintenant il il dit comment il s'occupe pareil de de la société de nettoyage de la ville voilà voilà alors que bon on peut vous pas dire que c'était très propre ce qu'il faisait sur l'île de cortex voilà après la disparition de son mentor le docteur Nitrus Brio a redécouvert son premier amour tending bar alors ça veut dire quoi ça faire des cocktails je sais pas comme on voit qu'il aime bien faire des mélanges je le comprends comme ça après il vous invite à utiliser Google Traduction au pire alors le monde n'entendra jamais de voilà cortex il est parti aux oubliettes tout simplement mais les génies du mal sont durs à défaire si j'ai compris la fin bon bref bah ça c'est la vraie fin du jeu enfin c'est la vraie fin c'est la fin à 100% mais c'est pas la vraie fin c'est paradoxal hein souvent il faut faire le jeu à fond pour obtenir la la vraie fin mais là ce n'est pas le cas ce qu'on voit dans Crash Bandicoot 2 c'est la suite de la vraie fin du 1 c'est à dire la fin quand on bat le docteur cortex parce que de façon dans n'importe quel autre Crash pratiquement on entendra plus jamais de Tona on en voit une pancarte dans Crash Team Sanity où on voit Tona Bandicoot c'est bien elle mais sinon Tona ils l'ont supprimé par la suite enfin ils l'ont supprimé oui on peut dire ça comme ça Naughty Dog n'a pas n'a pas renouvelé le personnage puisqu'il souhaite enfin on leur a dit que c'était un peu trop bimbo c'était pas assez jeune enfin jeune public quoi c'était ils se sont inspirés de Pamela Anderson donc une femme assez plantureuse machin un air de Malibu hein si vous ne voyez pas ce que c'est je vous invite à aller sur Wikipédia voilà et donc du coup ils ont créé Coco par la suite donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on ne voit plus Tona et qu'on voit Coco à la place ce sont bien deux personnages distincts et ils ont voulu faire Coco qui est entre guillemets une gamine la petite soeur de Crash bien qu'on ne sache pas vraiment le pourquoi du comment de sa conception de patasi patata mais il semblerait qu'elle soit elle aussi créée par le docteur cortex mais là c'est tout un autre voilà ce sera des choses que je dirai quand je referai Crash Bandicoot 2 parce que oui je referai Crash Bandicoot 2 j'ai bien fait ça avec le premier pourquoi je ferai pas ça avec le deuxième et je charge de ce pas ma partie pour affronter le docteur cortex allez on va lui péter la figure on a beau allez c'est parti oh qui les vilains non non tiens dans les chicots alors les tirs violet c'est directement sur nous les tirs bleus ça ça vient des côtés ouais je sais pas je ne sais pas mais voilà je sais pas je suis tu sais pas les c'est pas les c'est pas je sais pas les c'est pas mon mais là là dégage et voilà ça c'est la vraie fin puisque le docteur cortex tombe et atterri dans les ruines de son château parce que crash qui a foutu le bordel il a tout détruit a dit moi je vais revoir la bande écoute c'est pas ma guerre voilà petite parenthèse rambo donc voilà on dégomme le docteur cortex mais celui ci n'en a pas fini d'un an toujours prêt à vouloir conquérir le monde il revient il revient dans crash bandicoot 2 et je le referai oui c'est ce que je disais j'ai bien refait crash bandicoot parce que quand je l'avais fait à l'époque c'était ben mon tout premier let's play vraiment donc pas très à l'aise enfin pas très à l'aise pas bon matériel non plus beaucoup de choses et je pense qu'avec le temps je me suis du moins je suis plus à l'aise me suis un peu bonifié surtout dans les prestations et aussi sur mon étude de la série j'ai pu apprendre deux trois autres choses que je ne savais pas et donc voilà c'est pour ça que j'ai voulu refaire ce crash et donc du coup j'envisage de refaire le deuxième et éventuellement le troisième parce que le troisième il ya avec les contre la montre je sais pas voilà ce sera à voir éventuellement selon aussi ce que vous souhaitez un en tout cas je referai le 2 c'est sûr parce que j'ai envie de le refaire en mieux lui aussi puis sinon en autre jeu que je ferai façon vous pouvez vous tenir au courant de mes actualités sur ma page facebook et des fois dans les commentaires vous me posez une question je réponds souvent donc ben voilà je ne sais pas quoi dire d'autre un toujours est il que c'est un premier bon épisode créé par là le studio naughty dog et ils ont bien continué avec le 2 le 3 et crash team racing après ils ont voulu explorer d'autres horizons avec jack et daxter puis une chartide puis the last of us ben voilà c'est un super studio ils ont fait un super jeu en tout cas voilà je tenais à vous remercier tous d'avoir regardé et puis je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres jeux puis voilà ciao bye bye salut